Pour comprendre les exigences d'un grand restaurant, nous avons passé une journée avec quelqu'un que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit du grand chef Jean-François Piège. L'un de ces derniers nés est déjà une institution de la gastronomie parisienne et française et s'est vu même attribuer deux étoiles dans la célèbre Bible rouge, le guide Michelin, quelques mois à peine après son ouverture. Alors Léa, vous avez plongé dans la marmite, vous avez plongé dans cette marmite miraculeuse, n'est-ce pas ? Tout à fait. Vous avez tout dégusté, vous avez tout senti, tout exploré ? J'ai tout exploré et je n'en suis pas ressortie indemne, je peux vous le dire. Est-ce que tu es arrivé avec tes fréquipiers ? Non, pas du tout. Vous avez pris trois kilos ? Je suis revenue encore plus gourmande que je l'étais. Ah bon ? Ah oui, ça c'est bien le problème. C'était le piège. C'était le piège, exactement. Pas mal, pas mal. Parce que j'ai goûté au dessert, mais surtout je dois dire que je suis revenue admirative, vraiment, par la créativité de ce chef. Il faut savoir que chaque plat est unique et que c'est lui qui les a inventés pour refléter au mieux la gastronomie française. Mais regardez plutôt les images, elle parle d'elle-même. Vous m'avez donné faim Léa. Eh bien, suivons cette immersion dans le monde magique de Jean-François Piège. Un riz de veau de lait mijoté sur des coques de noix. Je risque de faire des envieux devant ce plat qui n'est autre que la signature du chef étoilé, Jean-François Piège. Je me trouve dans son établissement qu'il a baptisé le Grand Restaurant et qui a ouvert il y a un peu plus d'un an, en plein cœur de Paris. Ici, rigueur et innovation sont de mise, mais c'est par-dessus tout la passion d'un homme de talent qui s'exprime. Je vous emmène tout de suite en visite privée dans la cuisine de Jean-François Piège. Bonjour Léa. Merci beaucoup de nous recevoir. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer ? En fait, on prépare tout simplement le service de ce midi pour accueillir les convives. Donc, on est en train de transformer ce que la nature nous a délivré ce matin. Alors, comment on se prépare à un service du midi, justement ? C'est une préparation qui multiple parce qu'évidemment que le matin, c'est les tâches, j'allais dire, les taillages, les préparations de base. Et on va venir tout assembler au dernier moment. Chaque matin, lorsque Jean-François Piège arrive au grand restaurant, c'est le même rituel. Le chef ne rate jamais un seul service et vérifie minutieusement tous les plats qui sont envoyés. C'est quoi la clé d'un service qui est réussi ? En fait, une équipe de cuisine, une brigade, c'est comme une équipe de foot, en fait. Elle est bonne, non pas parce que tout le monde va chercher à être le meilleur, mais tout le monde va s'écouter, en fait. C'est beaucoup d'entraide ? On se sert chacun, en fait. Non, c'est pas de l'entraide, c'est chacun a sa part de responsabilité dans un plat. Et donc, il faut que chacun remplisse sa mission. Mais servir une cuisine aussi prestigieuse impose forcément un service irréprochable. Avant d'accueillir les clients, la mise en place de la salle doit être à la hauteur de la qualité des mets servis. Tout est passé au peigneux. Alors là, vous vérifiez que tout soit bien au millimètre, hein ? Exactement. En fait, chaque détail compte, chaque présentation et chaque élément s'est important. La cuillère, c'est important, là ? Oui, parce qu'en fait, quand ça fait partie des décors, l'avoir à l'intérieur veut dire qu'on l'a laissé en bauté. C'est un détail visuel, en fait, et qui me dérange. Quel est votre rôle précisément au sein de ce restaurant ? En fait, de prendre soin de toutes ces clientèles qui passent vraiment à bon moment, que l'équipe apporte cette énergie, cette flou, qu'elle transmette tous les plats du chef et son émotion et qu'on la transmette aux clients sur table. C'est un vrai moment de partage. Avant que les cuisines ne s'enflamment, je profite d'un léger moment de répit pour servir de petite main à Jean-François Piège. Bon, allez, je me suis équitée. Je vais essayer d'aller me rendre utile en cuisine. Bon, Léandre, j'ai pas été trop difficile, mais petite initiation déjà aux produits de la nature. Donc, vous allez me laver toutes ces petites herbes, vous allez me les égoutter là-dessus. Après, vous me faites ces trois endives en julienne. D'accord. Allez, il est 27 ? Oui. Je reviens à 35. Tout ça est terminé. Je dois laver toutes ces herbes ? Oui, une par une, les égoutter. Tout est prêt. Là, vous les mettez. Et vous faites pas aider, parce qu'il y a du monde autour. Allez, au travail. C'est le stress. J'ai levé à me couper en doigts. Allez, doucement, ne me coupez pas. Mais c'est pas mal. J'avoue, pour une débutante, c'est pas mal. Merci d'avoir fait confiance en tout cas. Mais merci à vous et surtout merci d'avoir été honnête, d'avoir donné, d'avoir eu envie de le faire. Bon, mais je vais quand même rendre ma taque aux professionnels. Je pense que c'est plus prudent. On s'en occupe. Il faut donner tout de suite, là, le jus d'agneau, là, tout de suite. Non, mais tout de suite, c'est tout de suite. Bah oui, tout de suite, vas-y, tout de suite. Merci. Donc, j'ai le jus d'agneau. C'est pas tout de suite 20 secondes ou 30 secondes après. Derrière les fourneaux, chaque geste et chaque seconde compte. Car c'est cette exigence qui permet de parvenir à l'excellence. Allez, les 3 agneaux, les 2 dieux, le chéreur rosé, maintenant, là. La subrique, s'il vous plaît. Agneau de l'auzère, chevreuil arrosé à la gelée de griottes, que des crevisses. Il y a de quoi éveiller les papilles. C'est le coup de feu, là ? Oui, c'est le moment du service où tout se précipite un peu plus que sur la mise en place. Le stress monte un peu ou pas du tout ? Non, non, c'est pas le stress. C'est qu'il faut être vigilant sur tous les fronts, en fait. Il n'y a pas un plat qui sort, sans que vous ayez au moins jeté un coup d'œil ? Oui, moi ou mon adjoint, en fait. C'est la règle ? Oui, c'est la règle. Oui, c'est pour laisser le moins de place possible au hasard. Je vois que même le fromage, on vous demande s'il peut partir. Même le beurre. On va terminer la table 7, là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous plaît, genre, dans la cuisine que vous préparez ? Ce qui me plaît, c'est qu'on cherche à aller toujours en venir. Ça rend mieux et on essaye d'atteindre la perfection. La perfection, c'est l'objectif ultime. Pour cela, il est impératif de sonder les premiers concernés. Vous allez recueillir l'avis de vos clients en salle ? Oui, tous les jours. Quand le service me permet de le faire, c'est-à-dire quand on est dans un timing qui est correct, j'y vais. Après, parfois, il y a des gens qui, eux, veulent manger rapidement. Je n'ai pas le temps d'aller voir, ils ne sont pas partis. Ce maître de la cuisine traditionnelle française et des mijotés modernes a fait ses classes auprès des plus grands chefs, comme Christian Constant ou Alain Ducasse. C'est ce dernier qui le nomme chef de cuisine pour la première fois, alors qu'il n'a que 27 ans. A plusieurs reprises nommé chef de l'année, il connaîtra une ascension fulgurante et en 2010, il deviendra s'élève grâce à ses participations dans une fameuse émission culinaire. Une fois le service terminé, la journée de Jean-François Piège, elle, est loin de l'être. Réunion avec Nina Métayé, sa jeune chef pâtissière. Il faut vraiment qu'il y ait un contraste de température entre la chaleur externe et la glace. On s'approche presque de l'omelette flambée. C'est en symbiose qu'ils prennent plaisir à élaborer de nouveaux desserts, toujours plus innovants. Et aujourd'hui est une journée spéciale. Nina va faire goûter au chef sa nouvelle création, une crème soufflée au marron. Nina n'a pas le choix. Elle doit revoir sa recette. C'est la 3e tentative et le dessert a pris une toute autre allure. sauf qu'il ne faut pas que ce soit sur une assiette, parce qu'en fait, l'assiette est trop chaude. C'est ce que je te dis. Il faut prendre un petit... C'est mieux ? Bah oui, c'est mieux. Ah, vous avez le sourire, là. Bah ouais, parce qu'on est parti sur un truc qui est... C'est évident, enfin... En plus, c'est parfaitement ce qu'on a écrit, c'est une crème soufflée. Moi, c'est très bon. Chaque semaine, les meilleurs fournisseurs viennent au restaurant présenter leurs produits au chef. Aujourd'hui, c'est Gilbert Hugo qui arrive avec son panier rempli de truffes. Là, vous voyez déjà que c'est un beau produit. En voyant ça, oui, mais en fait, il triche. Pourquoi ? Vous êtes un tricheur ? Parce que lui, il les a déjà sélectionnés, en fait. Oui, oui, effectivement. Il a déjà coupé. En fait, vous voulez savoir comment la truffe est belle ? Maintenant, c'est l'air. Bah, elle est magique. Parce qu'on voit le veinage, il est parfait, il est serré. C'est un produit exceptionnel, ça ? Ah, la truffe, ça fait partie des grands produits français. Pour qu'on ait une idée, ce produit, ça vaut combien au kilo ? Là, aujourd'hui ? Aujourd'hui, approximativement. Pour vous donner un ordre d'idée, la semaine dernière, sur ce même produit, j'étais à 1 200, 1 300. Et cette semaine, je suis à 1 000. Bon, ce jour, il y a 2,35, je prends ça. Ok ? Il n'y a pas de souci. Convaincu, le chef en prend pour plus de 2 000 euros. Ah, ben, venez. À la tête de trois restaurants, Jean-François Piège ne s'arrête jamais. Nous partons dans le 1er arrondissement de Paris, où il vient d'ouvrir sa nouvelle table. Spécialité du lieu, la cuisson à la braise. Ici, on est dans votre dernier-né, Jean-François ? Oui. Mais ce n'est pas un restaurant gastronomique. Non, ça n'a pas une vocation gastronomique. C'est un restaurant où on mange bien, en revanche. On ne transige pas sur la qualité des ingrédients. On a gardé les mêmes curseurs que dans le restaurant gastronomique, simplement que c'est un restaurant qu'on voit qui est un petit peu plus accessible. A la carte, on trouve du bœuf du Kansas, du homard bleu, mais aussi une pizza soufflée. Ce soir, le but de cette visite express, valider le choix d'une nouvelle viande pour la mettre au menu. Ça, c'est un bœuf qui vient d'Australie, qui est ce qu'on appelle de la ferme Black Market, qui est élevé au maïs. La braise, j'allais dire, c'est un peu le barbecue. Sauf qu'on est en plein Paris et qu'on arrive à avoir des cuissons assez incroyables. Il faut que je m'arrête parce que je vais le manger entier. C'est bon. Aujourd'hui, vous avez déjà deux étoiles. Est-ce que vous visez la troisième ? C'est le rêve ultime, évidemment. De toute façon, quand on en a une, on veut deux. Quand on en a deux, on en veut trois. Ceux qui ne le disent pas, c'est un peu d'hypocrisie. C'est vrai que ça fait depuis l'ouverture du grand restaurant que je clame que j'ai envie d'avoir trois étoiles. Je ne les aurais peut-être jamais. Mais en tous les cas, on essaye de faire le mieux possible. Donc si on fait le mieux possible, normalement, ça arrive. C'est votre prochain challenge, alors ? Ah, ce n'est pas le prochain, c'est le challenge en cours. À 46 ans, ce boulimique de travail a encore des projets et des rêves plein la tête. Preuve que le patrimoine culinaire français persiste et que son avenir se voit assuré par des chefs toujours plus exigeants et créatifs. Magnifique, Léa. C'est passionnant. J'ai dit qu'il avait pris un peu, Jean-François Piège. Il est obligé de goûter tous ses plats avant qu'il ne le parte. C'est dur, son métier. Bon, Jean-François, il faut faire un peu de régime, là, maintenant. Alors, il a appelé ce restaurant Le Grand. Elle s'est choquée par ce que je l'ai. Pas du tout. Mais je l'ai connu à ses débuts, il était tout mince. Oui, mais tout le monde change. Tout le monde change. Mais vous vous méfiez des chefs trop minces. Oui, moi, je trouve que quelqu'un qui... Mais il a de la bonne chair. Voilà, ça inspire confiance. Ça inspire confiance. On se dit qu'il fait la bonne cuisine. Très bien. Avec des bons produits. En tout cas, il a beaucoup de talent. Et son restaurant s'appelle Le Grand Restaurant. J'imagine qu'il s'est inspiré du film avec Louis de Funès, non ? Alors, c'est dur à vous que je me suis posé exactement la même question. Donc, je lui ai demandé. Il m'a dit que oui et non. C'est-à-dire qu'il a appelé ce restaurant Le Grand Restaurant pour signifier que c'était un restaurant gastronomique. Mais d'un autre côté, ce qu'il ne voulait pas, c'est qu'on pense que c'était un lieu prétentieux. Et donc, c'était un petit peu une façon d'ironiser tout ça et de dire que c'était un lieu qui est chaleureux. Mais est-ce que vous avez senti, en étant dans les coulisses de ce grand restaurant, cette pression dont on parle ? Parce que c'est vrai qu'il y a un moment, par exemple, au niveau des étoiles notamment, on a beaucoup parlé de la pression qui pesait sur les restaurateurs, sur les grands chefs. Cet excellent, c'est aussi une obligation. Et s'il rate une marche, il redescend, il perd une étoile. Bien évidemment qu'on la sent, cette pression. C'est vrai qu'en étant en immersion là-bas, on sent. Et je pense que c'est l'essence même de la cuisine. Parce que ce qui sort des cuisines, ça demande entre 3 et 5 heures de préparation. Et il faut savoir que c'est consommé généralement en un quart d'heure après. Donc, c'est cette contradiction, je pense, qui justifie une telle exigence et une telle pression. Et je lui ai demandé si c'était beaucoup de stress. Et il me dit que ce n'est pas du tout du stress, c'est uniquement de l'adrénaline. Et c'est ça qui les pousse à aller plus loin. Mais justement, vous, vous connaissez ce monde, évidemment. Vous baignez dedans depuis quelques années, Thierry Marx. Vous en êtes à la fois, vous êtes dedans. Et en même temps, vous avez pris une attitude qui est un peu différente de cette course. Je ne dis pas à l'échalote, mais de cette course aux étoiles. Non, cette volonté d'excellence, d'étoile, c'est parfaitement légitime. Ça ne nécessite pas non plus qu'on mette une pression excessive sur les collaborateurs. Je crois que tout ça doit vivre en bonne harmonie. Quelle est la complexité de ce métier ? C'est de transposer des compétences techniques en réalité opérationnelle en 2 heures. C'est-à-dire que vous avez 2 heures pour faire la preuve que vous pouvez rester à haut niveau. Donc, ça crée une pression, des fois, qui est un peu forte. Adrénaline, stress, on ne va pas le dérouler. Et ça fait quoi de devenir une star de la télé, Thierry Marx ? Je crois que pour Jean-François ou pour quelqu'un comme moi, c'est de se dire, notre projet, c'est quand même l'histoire de la cuisine, d'être un artisan, un artisan reconnu. On aime ça, être reconnu, mais pas uniquement par le prisme de la télé. Non, mais ça garantit un nombre de tables, quand même, tous les soirs. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et puis, ça rend accessible à tout le monde aussi. Vous avez envie à d'autres de faire votre métier, surtout. Oui, bien sûr. Et le quidame aussi, parce que même nous, chez nous, maintenant, on aime bien recevoir, faire attention à la façon dont on dresse les assiettes quand on reçoit les amis. Ça a contribué aussi à ça. Certains devraient faire plus attention encore. Oui, après, je ne connais pas tous vos amis, non plus. Je ne voudrais pas dire non, je ne veux pas me faire des mots. C'est là où ça a changé au niveau du patrimoine. Aujourd'hui, le patrimoine culinaire français se fait sur des auteurs. Jean-François Pispiège est un auteur en cuisine. On revendique ce statut. Alors, preuve est faite que c'est le grand chef qu'on vient voir dans le grand restaurant. Je vous le confirme. C'est ça qui est important. Et la France a maintenant une sorte de brigade de grands cuisiniers, de grands chefs extraordinaires. Entre vous, Guy Martin, Guy Savoie, qui a été élu restaurant le meilleur du monde. Enfin, c'est quand même, on a la chance d'avoir comme ça une corte de grands. Et une gastronomie durable. C'est-à-dire qu'on nous avait tellement promis l'Espagne, le Danemark, la Norvège, on ne savait plus trop. On avait exclu, même en 2002 ou 2003, il y a eu l'article dans le Times, la créativité est plus en France. Eh bien, je voyage beaucoup, la créativité française est là et elle se vend bien à l'étranger. Et surtout, elle fait des restaurants durables, pas des restaurants qui ont disparu au bout de 5 à 6 années d'ouverture. Je vois à quoi vous faites allusion, toutes ces choses, des bulles comme ça à Bilbao ou Copenhague. Non, non, c'est durable et puis on est un...